Alors, il me reste deux semaines à venir pour voir importantes les transformations robertsoniennes et les transformations recyclables. Je suis obligé de vous donner tout ça parce que c'est des choses qui sont posables, très posables pour vous. Alors, les transformations. La situation c'est que vous avez deux transformations. Ce sont des alémanis qui touchent deux qui ne ressemblent pas à la chaîne. Les transformations par les transformations de la chaîne. Alors, ici, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Alors, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. C'est là, c'est là, c'est là, c'est une transformation d'où et il y a un représentant. Alors l'atmosphème sur l'année, dans le simplet, il y a eu cette dimension à la traversée. Alors, qu'est-ce que c'est quoi l'atmosphème sur l'atmosphème? C'est une fusion, au niveau de son temps-là, de deux chromosomes acro-sancryques. Les deux chromosomes acro-sancryques, c'est pour cela que j'ai l'aimédié, de retenir les chromosomes acro-sancryques, 13, 14, 15, 21, 22. Est-ce que c'est équilibré ? Qu'est-ce qu'on a perdu ? On a juste perdu les satellites du 14 et du 21, les satellites c'est de l'hétérochromatine, donc, le pélotite et le bar. A la première nuit, toute la commune, la commune c'est 45, dégure, xx multigrètes, dégure, 10, 14, 21, q1, 0, point de vue, q1, 0. Alors, 1, 0, c'est le centre-mètre. q1, 0, c'est le centre-mètre. Alors, dans l'ancienne d'hétérochromatine, on a dit télope, 14, 21. Télope, translocation traditionnelle 14, 21, ou bien translocation 14, 21, en plus 1, 0, plus 1, 0, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une translocation, une division du 14 sur le 21, on en rends compte, q1, 0, qui est 14, et q1, 0, qui est 21. q1, 0, c'est le centre-mètre. Regardez ici. q1, ça c'est la 1, 1 c'est la région 1, et 0, c'est le centre-mètre. C'est la bande 0, c'est le centre-mètre. Voilà. Alors, encore comment seront les enfants de cette personne? Lui, il n'a pas de problème, mais ceux qui vont avoir de problème, ce sont ses enfants. C'est lui qui sera malheureux parce que sa femme va donner du comportement, sa femme sera malheureuse parce qu'il va donner du comportement, c'est lui qui sera malheureux parce qu'il va y être à 32. Alors, tant qu'un expériment de celui-ci est sûr, et ainsi possibilité. Alors, au cours de l'arméiose, la ségrégation se fait chromosome maternel d'un côté et chromosome maternel de l'autre côté. Deux chromosomes homologes, ils rentrent bien ensemble. Donc, la meilleure, c'est qu'il y a une vidéo rédictionnelle qui se sépare, pour que l'un aille d'un côté et l'autre de l'autre côté. Donc, le rouge et le noir, ils n'iront pas. Les deux rouges n'iront pas ensemble, mais un rouge ira avec un noir. Il n'y aura pas deux 14 qui vont d'un côté, ou deux 21 qui vont d'un côté. Il y a un 14 qui va d'un côté et un 21 qui va d'un côté. Alors, la ségrégation la plus favorable, c'est que sur 14 et sur 21 vont ensemble. Et donc, il reste, le tâton de la pierre, qui et là, on va s'envoler. Il s'envolse à l'autonomie ici. Ici, comme il s'envolse à l'autonomie. Normal, et là, équilibri, il s'envolse à l'autonomie. À l'autonomie, il s'envolse à l'autonomie ici, dans l'autonomie, qui est un petit peu plus favorable, il m'a fait du petit peu plus, il n'y aura plus de 14. Il n'y aura plus de 14. Il t'envolse à l'autonomie ici. Il s'envolse à l'autonomie ici. Si on le tient, il faut aller jusqu'ici 14, et le premier est tout seul. Donc ici on aura une démonie 14, et ici une monosomite 14. Donc quelles sont variables ici ? Sur la lumière. Sur la lumière. Et les autres sont établis. Voilà donc les petites possibilités quand il s'agit d'une translocation proportionnelle. Alors, à chaque process, le risque théorique est un sixième d'avoir ça, d'avoir ça, d'avoir ça, d'avoir ça, d'avoir ça. Le risque théorique, mais en pratique, c'est pas un sixième puisque les autres sont légales. Ça on ne le verra pas. Ils sont bien ouverts rapidement. Ça, on peut le voir. Elle n'est pas viable la trisomie 14. Elle est viable. La trisomie 13, la trisomie 18, la trisomie 21, la trisomie X, sont viables. Les autres trisomies ne le sont pas, en général. Quand elles sont homogènes. Quand elles sont homogènes. Quand elles sont homogènes, la trisomie 8, elle est viable. D'accord ? Il reste qu'une anomalie. Fatigué ? Oui. Un peu. Beaucoup. Le Vincent, tout à l'heure, il a dit qu'ils sont fatigués. Ces médecins. Là, je suis en train de vous répondre à l'objectif suivant. Parce qu'il y a un objectif qui dit expliquer comment un enfant cliniquement normal, dans des enfants atteint. Attends. Voilà, ça répond. Alors, la dernière anomalie, c'est cela. Ça, c'est un chromosome normal. Ça, c'est un autre chromosome qui a échangé un bout de chromosome avec l'anose. Ça, c'est ce qu'on appelle des translocations réciproques. La translocation réciproque, par définition, c'est l'échange entre chromosome et nombre d'autres. C'est l'échange entre nombre d'armes et nombre d'autres. C'est des anomalies fréquentes. C'est pour cela que nous avons mal. Alors, ici aussi, le phénomène est normal parce que c'est équilibré. Et le balade, enfin l'individu ici, il n'a rien perdu. Il n'a rien gagné juste. Il y a quelques rapports qui ont juste changé de place. La question à qui il se pose, comment seront les enfants ? Alors, l'âme ici, vous pouvez le faire mieux. Alors, j'ai un six, j'ai eu une xy sur xy. Je mets xy pour que je le fréquente d'espérance. Désolé, il est à la fin. C'est la même chose. Je vais vous mettre ici. Translocation. Alors, donnez-moi. Dites-moi, donnez-moi. Cinq, qu'est-ce qu'on met ? Cinq, sept. Cinq, sept. Cinq, sept. Un, deux, trois. Un, deux, sept. Ici, il fallait le voir. Un, trois, deux. Il fallait le voir. Alors cette formule dit, c'est un garçon qui a une transplantation entre le chromosome 7 et le chromosome 7, entre le grand nombre du chromosome 7 et le grand nombre du chromosome 7, en Q2-3 et en Q2-2, Q2-3 est le chromosome 5 et Q2-2 est le chromosome 7. Toujours, il faut mettre le chromosome qui a le numéro le plus bas d'abord. On ne dit pas que la transplantation 5-7. On ne dit pas 7-5, on dit 5-7. Toujours le chromosome le plus bas d'abord. Alors maintenant, comment on se rend compte ? La première question, comment vont se débrouiller les chromosomes ? On peut le rouge se mettre en face du rouge et le noir face du noir. C'est-à-dire les chromosomes comme l'autre, ensemble. Parce que ça c'est un sac, ça c'est un secte, ça c'est la lumière du secte, dérivatif du secte, c'est pas normal, c'est dérivatif du secte, c'est pas normal, c'est dérivatif du secte, c'est dérivatif du secte. Comment le secte va se mettre en face du secte de l'air du secte ? C'est pas possible. C'est pas possible que tout ça et ça ne soient pas en valeur. C'est pour ça, cette partie-là doit se mettre en face de cette partie-là. Et cette partie-là doit, elle doit se mettre en face de cette partie-là. Et puis, je trouve le secte. Alors, imaginez le plastique. C'est pas possible. 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 Et ça c'est le secte de l'huile, et ça c'est le secte de l'huile. Le problème est isolé. Le problème est isolé pour l'appariement. Vous voyez, c'est pas fini. Vous êtes d'accord là ? C'est quoi ? Comment ils vont se séparer ? Parce qu'ils s'apparirent et puis après, je ne sais pas. Et comme ils ont vingt années d'un côté, ils n'ont pas vingt années de ce que fait. C'est-à-dire, les deux sectes ne l'iront pas ensemble, et les deux sectes ne l'iront pas ensemble. Un secte va avec un secte. Donc, la situation la plus jureuse. La plus jureuse, c'est lorsque le secte normal ira avec le secte normal. C'est une situation appelée alterne. Une situation alterne. C'est une situation alterne. Alors, dans la situation alterne, le secte et le secte iront ensemble, et le pièce de secte et le deuxième secte iront ensemble. C'est une situation alterne. C'est une situation alterne. C'est-à-dire que l'un secte normal de l'un secte normal, il y aura un secte normal et un secte normal. Et le bébé sera normal. Et le deuxième, c'est la matérie. Il y aura un secte de l'un secte et un secte de l'un secte. Et le bébé sera aussi normal. Ici, c'est une transformation réciproque équilibrée comme le père. Ici, c'est un caniotique normal. Dans ce cas, il n'y a pas de problème. Et tout ce que espère compliquera une transformation calchère comme ça, c'est d'abord une p'te grégation alterne. Au niveau de l'asphème atogénèse, si c'est le mari, et au niveau de l'homogénèse, si c'est la femme. Malheureusement, ce n'est pas toujours comme ça. Alors, la p'te grégation peut être de type adjacent. Après, on a la p'te grégation. C'est peut être pour l'altern, pour la c'te grégation altern, c'est la p'te grégation. Après, on a la p'te grégation, quand on est en train de grégation, on est en train de grégation de l'un. C'est-à-dire, ce n'est pas le saint qui va en mettre et le saint qui va en mettre et en consomple, mais ça serait le saint qui va en mettre et le saint qui va en mettre et en consomple. Euh, non, non, c'est comme ça. C'est-à-dire que le saint, il va avec le terre de saint, et le saint, il va avec le terre de saint. Mais ça, c'est-à-dire qu'il y avait un pré leben, le sait qu'il va avec le terreur de saint. Alors, on va avec le seconde simple, il va avec le terreur de saint. Alors, on va avec la seconde simple, et donc, on va avec le terreur de saint. Alors comment sera ce bébé ? Comment sera le bébé qui va venir à partir de ces espèces d'azouïdes ? Il y aura des trisomés partiels pour le rouge et une monosomés partiels pour le noir. Et s'il y a des trisomés partiels pour le noir et une monosomés partiels pour le rouge, ils ne seront pas d'accord. Et là aussi les informations, les histophies, les repères mentales etc. c'est fonction de ce qu'ils vont avoir dans cette voie d'équité. Ça c'est la version 1. La version 2 c'est la visite et l'explication horizontale. On a version 2, donc ça c'est version 1. On a version 2. On va avoir ça. Ça c'est là que les enfants vont travailler aussi. Donc insectes normales et insectes normales et insectes de l'eau. Et là on suit ce qu'ils vont donner des conséquences. Qu'est-ce qu'ils jugent après vous ? La version 1 ou la version 2 ? La version 2. Parce que la visite est énorme. Ici, la visite est importante. Donc ici, c'est une visite partielle immunique qui propose une visite partielle immunique. Mais dans les deux cas, de toute façon, dans les deux cas, je ne comprends pas. C'est pas normal. C'est des enfants qui ont un handicap majeur. Quand on prend un cariotype comme ça, on indique l'interruption de grossesse. On demande d'arrêter la grossesse. Alors, la dernière ségrégation. On suit. C'est la ségrégation. 3, 1. On est moins fort qu'elle existe. C'est-à-dire, au lieu que les chromosomes aillent 2 à 2, la 5, il va tout seul. Les 3 autres, ils vont de l'autre côté. Et là, vous aurez une trisomie totale ou une monosomie totale. Voilà donc les différentes anomalies plomozomiques et leur ségrégation. Je ne peux pas vous donner moins que ça. C'est les choses qui sont les plus fréquentes. Il y a d'autres anomalies qui sont plus complexes que ça. Ça sort de votre programme. Si vous retenez ça, c'est que vous avez bien retenu tous les objectifs de cette leçon. Donc, nous avons répondu. Nous avons répondu à ça. Nous avons répondu à ça. Nous avons répondu ici, expliquer comment une anomalie plomozomique peut être transcrite par un pain cliniquement sain. C'est ce qu'on vient de voir. Alors ici, je vous laisse travailler tout seul ça, cet objectif, parce que je ne veux pas vous dicter les signes cliniques de la trisométresse que j'ai fait. Il faut dire ça, je trouve. Je vous laisse les signes les plus importants. En fait, une fiche, un résumé, une page pour la trisométrie de l'hériture, une page pour la trisométrie de l'hériture, de l'hériture et de l'hériture. Résumé, ça c'est la clinique. Définir les facteurs de risque de survenir de l'anomalie plomozomique, les facteurs de risque, c'est-à-dire qu'est-ce qui est à l'origine de l'anomalie plomozomique. Les causes de l'anomalie plomozomique. Alors, il y a des causes que vous avez déjà vues, ça c'est une cause de l'anomalie plomozomique. Ce sont les causes dites génétiques. Et il y a des causes du anomalie plomozomique. Alors, à quelle occasion un individu a une anomalie plomozomique ? Quelles sont les causes ? Deux groupes de causes. Causes environnementales et causes génétiques. Alors, l'environnement. Dites-moi quelles sont les choses de l'environnement qui forment des anomalies plomozomiques. La radiation de l'anomalie plomozomique. La radiation de l'anomalie plomozomique, le rayon plomozomique, le soleil, la terre, le sol. Il y a des produits chimiques aussi qui forment des avoulements. L'anomalie plomozomique. Il y a des virus qui font des anomalies plomozomiques. Et à l'âge maternelle, c'est l'environnement l'âge maternelle. Et comme les anomalies plomozomiques. Ca c'est les causes de l'environnement. Et les causes génétiques. Les causes génétiques, c'est, c'est ce que je vous ai expliqué. C'est lorsque les anomalies sont équilibrées sur l'âge de voir, et en train d'une amezomie de recouper les autres. Un anomalie à la méose. Et ça donne aux enfants des équipes. Voilà les différentes causes des anomalies plomozomiques. Les causes génétiques, c'est lorsque un parent a une anomalie. qui transmet, équilibre ou pas, qui transmet son enfant. Ca c'est des causes génétiques. Un dernier objectif, c'est d'établir dans une famille, à partir du diagnostic d'une anomalie plomozomique, la stratégie, disons, à éviter la référence de chaque anomalie. Lorsque, le jour où vous trouvez une anomalie plomozomique dans votre famille, qu'est-ce que vous faites pour qu'il y ait l'une de faire comme ça ? Qu'est-ce que vous faites ? Et le conseil génétique, qu'est-ce que vous faites ? D'abord, vous faites le calcul des parents pour être sûr que je ne l'ai pas irrité. Pour voir si c'est irrité ou pas. Faites le calcul des parents si vous pensez à une anomalie d'origine génétique. Et après, vous faites le diagnostic primatale pour les glisser sur le ventre. Alors, le diagnostic primatale, comment on le fait ? Sur quoi on le fait ? Et à quel moment on le fait ? Alors, il faut répondre à ça. Quels sont les tissus utilisés pour le diagnostic primatale ? Trop de glace. Trop de glace, non. 49 et 11 semaines. Trop de glace, 49 et 11 semaines. Deuxième, prélèvement. Léquidambulatif. Léquidambulatif entre ? 15 et 18 semaines. 15 semaines. Il y a des gynéologues qui prélègent même à 13 semaines. Ce n'est pas très plus gros, ça dépend. Donc 15 semaines pour léquidambulatif. Pour le santé condom, après 20 semaines. Après 20 semaines. Voilà vraiment ce qu'on fait pour le diagnostic primatale. L'idéal, c'est le trophoblast qu'on peut élever. C'est précoce, après 20 semaines. C'est bien, c'est bien. Si vous le dites aussi, la 10 semaines, il se plaît. On est encore dans les propres mémoires. On est encore dans les temps légales. Et des légendes. Donc on peut pas que des légendes facilement. Voilà pourquoi, mon Pape Pesco ? Il y a des démonstres. Il faut dire que c'était clair. Il faut dire que c'est clair. Il faut dire que c'est clair. C'est clair, c'est clair. Il faut dire que c'est un peu plus simple. Il faut dire que c'est clair.